bonjour à toutes et toutes un très joyeux dimanche à tous en ce dimanche en ce dimanche en ce dimanche en ce dimanche 8 8 ouais j'avais trouvé je savais c'est pour avoir c'est la vieille était réveillée ou pas petite concourse de dire encore des courses bah oui encore encore des courses des petits trucs bas qu'on n'a pas pu prendre qu'on a oublié de prendre à l'eau claire et je vais vous les présenter j'ai pris la petite lessive comme ça c'est si elle aime bien pour nettoyer les tapis les couvertures les conneries comme ça ça évite de mettre à des spots et aller très très bien j'ai pris une boîte d'oeufs pas sans faire va on va faire les crêpes c'est si elle a envie de crêpes et puis trois jours dans une crêpe de faire déjà le truc vendredi mais il n'y avait pas deux donc là j'ai pris aujourd'hui comme hier le clair n'est pas de nounours au chocolat au lait avec au noir on dit au noir c'est pas une insulte attention c'est pas la joie moi j'ai pris du chocolat au lait voilà j'ai pris j'ai repris des bonbons haribo happy sherry pour la miss ça là à la dégommer le paquet déjà tout manger la gourmande ah oui la bonne équivalent et qu'il fallait je lui en donne j'ai pris deux pamplemousses un pour moi pour ceci on adore vous allez pour peu mousse et c'est pareil c'est la vie donc on adore tous les deux les pancoumous ou bien sûr j'ai repris mon petit sac au tout de patate mais je vois je non c'est pas fait avec des sacs de patates c'est des sacs de jute le jute c'est quoi mais j'en sais rien moi c'est les sacs de patates justement le jute ah oui les sacs de patates enfin plus maintenant oui à l'époque des grands-mères à l'époque mon père travaillé à la campagne ça qu'elle recevait les patates c'était un essai oui dans les sacs comme ça ouais mais franchement j'arrête pas le jute bien sûr mais par contre ça crame bien aussi tu n'as pas demandé de cramer non j'ai repris du chef j'en ai pris j'allais dire bah oui mais j'ai dit je sais mais celui là j'aime bien aussi donc voilà ça me ferait ça fera une bûchette et un comme ça s'il a peu camembert voilà et j'adore j'adore le chien j'ai pris du lait aussi à l'autre là il y en avait mais on n'a pas pris ça ça aurait fait trop lourd il a dit que ça y avait plus de place dans les sacs et comme dans la pâte à crêpes il faut du lait donc j'ai pris du lait donc là ils ont remis du lait frais j'ai repris du lait entier pour ce ici voilà je vais pris de la compote de pommes ça m'a dit de prendre la compote de pommes parce qu'elle aime bien manger les crêpes à la compote de pommes mais moi je vais goûter mais je crois que je vais mon avis je n'ai pas aimé moi je reste tout ça vous sucre à la confiture et basta on va m'a redemander du leur prendre de la badoie donc voilà de la badoie donc voilà de la badoie qui n'avait pas de badoie monte à l'opin donc on n'a pas pris de badoie le gel et plus de badoie mentir et c'était de la badoie citron au citron mais pour toi elle aime bien le citron mais en badoie n'aime pas et comme l'a fini le fanta je lui ai repris du du saut du sauna du soda pardon du sauna n'importe quoi le mec du soda et j'en ai eu pour qu'encore pour un total de 14 000 87 centimes et voilà c'est fini merci d'être venu c'est sympa salut au revoir donc je vais vous montrer le quoi je vais montrer les trucs que j'ai j'ai récupéré aux encombrants et vous avons fait qu'un seul c'est comme il a quand 6 6 6 et c'est quoi tu es suis là 1 à mon poulot je crois que je vais enlever ça tout le monde quand il fait ses conneries en douce quand vous l'entendez pas il fait ses conneries et c'est tout mouillé derrière mais sinon elle n'est pas le bon sud oui 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 arrête arrête j'ai ma tête du matin alors je t'entends très bien mais l'épée vous m'attendez donc voilà j'ai trouvé j'ai trouvé ça à la poubelle c'est un genre de plastique bois donc voilà c'est comme ça tout blanc c'est des tiens voir ça alors franchement je ne sais pas du tout si c'est différent mais qui se mettent comme ça ah ouais bon je pense ça peut être des des trucs à chaussettes ou à slip ou un truc comme ça mais je sais même pas trop si je sais même pas c'est à la base j'ai pris pour ça ouais il y aurait un petit peu plus gros j'aurais pu coller les deux donc je pense que je pourrais pas mettre que si je pourrais pas mettre 6 par 8 peut-être passé là peut-être les gold et à rentrer peut-être te laisse ou peut-être trop grosse non je crois même c'est les mêmes on va tout tester les mecs non c'est pareil à quoi que voilà la gold la entre bien que ceux de chez action ils sont ils sont sont plus ouais grosso modo ça ça rentre voilà ça fait ça grosso modo bon c'est juste un exemple donc si je les colle comme ça normalement je peux en mettre 1 1 encore 1 donc ça va 1 2 3 4 5 5 à la guerre si je peux en mettre 10 dedans si tout va bien si tout va bien je peux en mettre 10 donc voilà ce serait cool comme une assise moi ça ferait pas mal de petits trucs ranger what ça va gonfler t'as vu rien ça gonfle avec l'eau donc après je pense après un peu moins gros que la grosse caisse la grosse caisse là mais bon je vais pas la jeter ça peut encore servir moi je garde tout moi je m'en fous et ben voilà donc enfin contre c'est des tiroirs c'est des tiroirs soit de cuisine ou de vêtements où j'en sais rien mais bon apparemment il était pas abîmé ils sont pas cassés donc moi je du coup j'ai des prix pour pour mes bombes ont bien sûr sont pas encore tout à fait sec mais bon comme je vous ai dit j'ai j'ai nettoyé à l'eau de javel j'ai payé au monsieur propre et j'ai encore repasser un coup dedans mais moi je pense avec des bombes ça ils vont vite se salir comme c'est du blanc ils vont très très vite se salir donc voilà donc voilà pour mon mes petits trucs ce boue banette à la boue banette ça ça évitera que ça que ça traîne un petit peu partout c'est comme le truc les archi il va il est blindé le bordel et voilà il faut fonctionner ça fera plus trop ça fera plus propre mes enfants ensuite je vais vous parler d'un petit restaurant un petit restaurant qui resteront seront brasserie à paris juste en juste en face de la gare de l'est et ça s'appelle chez chez aldo pour ceux qui habitent ceux qui sont pas très loin de qui connaissent paris quoi voilà c'est 80 boulevard de strasbourg à paris c'est juste en face de la gare la garde la garde de l'est c'est il ya le club burger king qui fait l'angle et c'est dans la rue la petite rue en passe pas très loin quoi même pas même pas 50 mètres quoi et franchement j'ai mangé un hamburger chez eux j'avais un petit creux parce que je voulais je voulais voir s'il y avait les trucs à la gare si c'était ouvert ou pas mais bon tout est fermé tout est bien fermé tu es juste pour faire une petite balade comme ça et puis entre temps j'avais faim donc je me suis arrêté chez eux et je me suis pris un burger un burger simple avec de la crème fraîche mais j'ai pas pris la crème fraîche ce jeu j'ai horreur de ça enfin comme ça pour manger avec des pas des trucs j'aime bien mais dans un hamburger non ça ça me dit pas trop donc donc ils m'ont fait mon petit burger et franchement franchement bien dit c'est un burger comme ça vous voyez le burger comme ça là franchement c'est exactement le même quand tu ou la boîte franchement ton burger il est comme ça vraiment strictement rien à voir avec les burgers de ne que ce soit bord bord king mcdo quoi que ce soit c'est vraiment le truc fait maison est hyper 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 très 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 bon je me suis éclaté le ventre en plus le sac haché c'est des gros steaks comme ça même pas à platir et du tout c'est des gros steaks comme ça avec la salade de la sauce du cheddar et le pas soit du pain spécial pour burger aussi ils ont dû le mettre soit un petit peu au four ou ou à la poêle faire un arrière-retour la poêle je sais pas comment ils ont fait mais en tout cas même le pain même pas dur la viande très très tente très bonne enfin moi j'ai pris saignants parce que j'aime bien les viandes saignantes et même le pain même pas dur bien mou et tout comme j'aime les frites des frites maison coupé à l'ancienne et tu sentais même pas le goût de la friture qui veut dire sûrement ils ont dû changer l'huile celui-là devait être super propre et tu avais qu'il n'y avait pas une goutte d'huile sur les sur les frites je suis comme si tu prenais une patate de la manger comme ça c'était 17 ans pareil et puis au niveau de la quantité des frites bas ça faisait un peu un même style que la barquette comme ça quoi le site que ça un peu plus haute est vraiment blindé des frites blindés et je vous dis je me suis éclaté éclaté du ventre donc pour ceux qui sont sur paris et ben je vous le conseille c'est chez aldo 81 boulevard de strasbourg à paris en fin de la gare de l'est et franchement je pense qu'ils méritent d'abord du monde surtout ils ont peut-être du monde mais j'ai promis à la service comme quoi j'allais leur faire de la pub et ben voilà paris tenu et franchement pas déçu vraiment pas déçu chez eux la prochaine fois je prendrai peut-être une pizza pour tester si la pizza elle est aussi bonne je referai encore de la pub pour eux mais voilà voilà franchement j'ai rien d'autre à dire à dire juste que c'est super 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 bon donc voilà donc s'ils voient il aurait de la petite vidéo j'espère que j'espère qu'elle a servi ça serait contente que j'en fais genre fait des petites pubs et voilà donc sinon je vais faire on va faire la pâte à crêpes non c'est on fait un enchaînement comme ça ça évite de faire cinquante mille vidéos comme ça ça fera trois petits trucs trois vidéos en un entre entre guillemets et puis comme je sais que vous aimez les vidéos longues donc voilà ça moi ça m'arrange et vous ça vous arrange donc on va déjà ranger les produits ensemble déjà donc j'ai le 5 en priorité à ranger comme d'habitude hop on va ranger ça j'ai goûté les orangers à la oui alors j'ai trop bon j'ai trop bon j'ai trop bon bon c'est quoi qu'on a mangé qui concerne les gars il est pas mieux nuggets je crois là comme c'était la première fois on apprenait franchement très très bon franchement un délice de chez délice on aurait cru ce qu'on avait pris ici à un burger king alors me sont là où franchement très très bon je voulais vous parler d'une petite chaîne que j'ai découverte c'est moi qui l'a découverte bien sûr aussi parce qu'il a par l'air de bien aimé aussi c'est apyrose famille c'est une dame qui débute sur youtube et franchement moi j'ai accroché j'accroché avec ça j'accroche avec sa chaîne et j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce qu'elle fait elle est douce elle est elle s'exprime bien elle explique bien tous toutes ses petites vidéos elle a deux enfants son mari donc elle fait des hauls des retours de course surtout des petites vidéos recettes comme elle débute donc voilà et puis des blabla des blogs tout ça mais je vous la conseille parce que franchement c'est une dame qui est excusez moi j'ai mis j'ai baissé un peu qui est moi j'aime bien je l'aime bien cette dame j'aime bien comment elle fait ses vidéos c'est simple c'est pas il n'y a pas de voilà c'est pas qui chie à rien je la simplicité j'aime bien donc allez allez la voir elle a fait une vidéo pour expliquer sa chaîne vaguement de sa chaîne et vous connaissez en écoutant vous comprendrez certaines choses dans sa vie et franchement non je vous la conseille quelqu'un qui débute et moi je pense que c'est quelqu'un qui mérite qui mérite d'avoir des abonnés parce que je pense qu'elle ira loin aussi au niveau parce que moi j'aime bien j'ai accroché c'est dans sa voix c'est quelqu'un qui est très douce elle est même j'aime j'ai j'adore regarder ces vidéos dès qu'elle en sort une je peux empêcher vous allez la voir donc allez-y api rose family franchement nous est assez abonné à notre chaîne on s'est abonné à la note elle nous met des petits commentaires et tout là elle a fait une recette de chili comme carnet il n'y a pas longtemps ben je crois que c'est bien je crois parce que la vidéo est sortie là ce matin je crois peut-être montré parce qu'ils vont pas et autrement elle fait beaucoup de retours de course je crois pas qu'elle fait des aux actions non c'est pas encore action tout ça c'est pas mais elle fait comme un début donc peut-être que par la suite je sais pas après il ya des blabla des blogs voilà c'est comment son truc api rose family du christian qui a été ce matin pour le chicone carnet oui mais je m'en rappelle plus ou moins dans la tête patate a pas fait la recherche comme ça h h h h a a 2p 2p y y y rose oui rose famille et ça fait ça oui famille ils trouvent même pas le bord d'un filtre j'ai dû faire une faute quelque part j'ai dû faire le basso à la fin de vie on était juste à l'aider il est aussi un truc c'est pour c'est justement pour vous montrer pas que vous visite de fautes d'orthographe une vidéo là bonjour à tous je conseille d'aller la voir franchement je sais pas ce que vous allez voir je passe le micro voilà c'est cette c'est cette personne là moi j'aime bien franchement j'ai accroché donc voilà franchement c'est quelqu'un de très très bien avec 19 abonnés ouais c'est pour ça je pense qu'elle mérite un peu plus d'abonnés si on peut éventuellement si on peut lui donner un petit coup de pouce à cette maman et puis à ses enfants justement elle a fait sa dernière vidéo c'est chili con carnet recettes faciles rapides et conviviales et franchement j'ai vu j'ai vu son truc et ça m'a l'air d'être pas mal et je pense que je vais je vais je vais la faire et je vais regarder aussi sur en sur angélique sur angélique france girls usa famille à la faire la fin de recettes aussi de chili donc je vais comparer les deux et puis surtout je vais peut-être faire un mélange à une partie angélique et une partie de rose je vais comme je vous connais je vais faire un mini mello mais en tout cas voilà c'est une bonne personne si vous ne la connaissez pas allez-y de toute façon je vais il ya donc pas très longtemps je vais faire une vidéo spéciale pour les chaînes que ceci et moi on suit on en a deux je suis plus combien de nouveaux c'est comme j'en ai viré pas parce que comme je vous ai dit moi j'ai allé sur leur chaîne et puis il n'y a pas eu de vice versa il n'y a pas eu de 55 ans donc je les ai dégagé et comme comme on a retrouvé trois quatre nouveaux qui font qu'ils font qu'ils ont une chaîne et apparemment ils viennent ils viennent sur notre chaîne régulièrement donc là voilà donc ça c'est genre de personne là c'est ce genre de personne que j'apprécie parce que là il ya réellement du 50 50 50 50 c'est pas aller sur une chaîne et en retour tu as rien du tout parce que c'est le truc qui m'énerve le plus parce que tu leur mets des poux tu leur mets des comme tu tu regardes leurs vidéos tout le temps et et ils savent que toi tu as une chaîne et en retour il n'y a pas de retour ils viennent pas donc ça 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 m'énerve le plus possible donc je commence à à faire de vide sur ma chaîne des youtubeurs c'est malheureux à dire mais c'est comme ça tu es désolé mais s'il n'y a pas de 50 50 et c'est même pas la peine que je me crève le cul à mettre des commentaires même des pouces et tout s'il n'y a pas de vice versa normalement ça devrait se faire quoi bon je vois quoi la vieille salut mon coeur il a fait là bon tu vois quoi la vieille j'ai essayé on s'en fout de ta vie donc voilà donc là on va faire la petite recette et des faits oui comme disait je vais je fais une petite vidéo spéciale pour les pour les nouvelles youtube euse qui font marquer fond des chaînes et pour leur donner un petit coup de pouce voilà en espérant que en espérant que ça passe pas comme une fois qu'on avait donné un petit coup de pouce à une chaîne et elle nous a massacré après par là par derrière l'autre pouce à l'italienne arrêtez pas de nous nous téléphoner faut insulter oui donc du coup les oeufs on les laisse le lait j'ai sorti le lait mon fromage le chècheur je vais le ranger alors figurez vous j'ai pas trouvé de 2,2 de rhum donc on va tester la crêpe de haussier mais je vais pas mettre une tonne je vais mettre juste un tout petit bouchon juste pour donner un petit goût à la recette de la crêpe et malheureusement moi j'ai j'ai fait franprix je n'en avais pas j'ai fait carrefour city j'en avais pu et j'ai fait un autre magasin si j'ai un peu un doux qui vous savez qui vendent un petit peu de tout la pareille ils vendent et que du whisky mais s'ils vendent et du rhum c'était du rhum blanc il n'y avait pas du rhum gris comme comme le wissi quoi et un petit peu dégoûté et j'ai comme un con j'ai pas pensé à la bière mais c'est si elle n'aime pas trop les les crêpes à la bière pourtant c'est très très bon voilà voyez vas-y ou à un oiseau et moi j'ai soif mais elle m'a dit elle même pas tu as peur d'être bourré avec la crêpe ouais c'est parti on va faire la recette de la crêpe mais ta soeur mais j'en sais rien moi tu les ai mis moi on est plus dans ma boîte de médicaments ils sont là devant toi je suis trois vidéos non c'est pas là oui je mets des poireaux dans les crêpes donc j'ai préparé ce matin ce matin j'ai préparé ces petits poireaux à cécile comme ça on en rajoute à les faire cuire donc j'ai coupé le verre j'ai coupé le bout puis j'ai coupé bah comme ça devrait se couper quoi et bah c'est ça je crois que c'est ces petits poireaux en espérant qu'elle laisse pas une semaine non je pense que je vais les faire pour demain sinon on les fait cuire ce soir comme ça demain c'est tranquille non ce soir j'ai envie de faire autre chose ou je t'ai l'air je regarde la recette alors en tout cas là les poireaux c'est fait c'est coupé c'est prêt on a juste à les aller faire cuire concernant de mon côté celui-là j'en ai de faire une rougaille de saucisses mais c'est quoi une rougaille c'est un plat entier ouais mais on a tout ce qu'il faut on a acheté les saucisses hier je vais pas je ressors pas bon j'ai rendu acheté des sauces à par contre on a peut-être pas du consentement n'a pas concentré de tomates il a toujours manqué quelque chose non mais par contre d'abord faut que je regarde la recette je suis sûr qu'il va manquer un truc non normalement on a les saucisses on a le riz on a les oignons une boîte concentré de tomates ouais c'est vrai on en a ouais ah bon t'es sûr c'est ça la sauce italienne pour viande non 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 moi je parle de concentré de tomates à concentré de tomates non on en a jamais dû concentré de tomates si on en avait un moment mais c'est vrai on pense pas en acheter voilà merci à moi pas moi ça la meuf pas moi ça la meuf oh mais arrête tu me déconcentre dans mes trucs là vous voulez pas vous voulez pas l'adopter oh avant après avant après et pendant c'est quoi et pendant c'est l'avenir ça tu oublies de le dire et pendant bon c'est le c'est un plat réunionnais les grounounours c'est mignon les grounounours c'est un plat réunionnais oui bah c'est bien bah tu m'écoutes pas quand je te parle voilà tu vois c'est c'est ça qui m'énerve chez lui c'est qu'on lui dit quelque chose on s'en fout on s'en fous on s'en fous franchement mais franchement je rigole franchement bah moi je gagne pas ouais pas la maman alors il faut des saucisses on en a oui les saucisses on en a de l'huile il y en a il ya beaucoup pas parce que sachant que je vais m'en servir comme ça merci il y en a comme ça il ya beaucoup il y en a comme ça il y en a on en a il en faut que deux donc c'est bon de l'ail on en a on en a à il ya dans le poco la paix fois que j'essaye une fois j'essaye une fois mais des gousses aussi oui à gingembre j'aime pas ça tombe très bien ah bah non des tomates hachées finement j'ai ça ouais ça peut être bon ça bah oui ça peut être pareil tu as un curcuma mais curcuma n'en a pas non mais le paprika c'est pareil ouais mais moi j'aime pas trop quand c'est épicé guillaume mais tu veux un petit peu tu n'as pas besoin de mettre la bouteille mais après moi le lendemain si j'ai des brûleurs tu vas entendre parler je viens te dire un petit peu au pire moi je mettrais dans mon assiette tu vas entendre parler moi je te le dire oh la meuf dans une cocotte faire de la barre fait dorer les oignons avec l'huile et ajouter les saucisses coupées en morceaux normalement c'est pas un morceau c'est en rondelles non mais si c'est comment ça des saucisses de toujours aux saucisses comme ça c'est pareil c'est bon qu'on a acheté hier les saucisses que j'ai acheté par huit regardez la tronche de la meuf il y arrive de chez ah oui hier il m'a fait un truc dans le magasin quoi pourquoi tu racontes toute ma vie ben on a dit qu'on était simple donc on raconte d'autres vies à la prolimine je sais pas tu vois pas leur dire que j'ai pété dans le lit ça ils le savent leur dire ils te connaissent déjà ils vivent pas avec toi mais te connaissent déjà hier dans le magasin tu m'as fait quoi qu'à moment je t'ai parlé de quelque chose et tu m'as fait encore la même chose que tu viens de faire là un soir mais si même dans le magasin j'étais là bon dieu il sera fait le même pot qu'on en a tu m'as dit je vais faut prendre ça et je t'ai dit non on m'en a déjà la maison tu m'as fait que ben déjà même toi tu es là tu te rappelles même plus c'est la main dans la bouche j'ai une petite mémoire puis ajouté l'ail et gingembre donc on ajoute pas les tomates mélanger bien le thym on n'a pas curcume on n'a pas à côté que t'en a peut-être dans les épices attend moi je suis con si ça se trouve non t'es conne alors ça franchement mais tu viens de dire t'es con tu peux pas être moi qu'il me dit tu dis pas aux dépôts t'es con tu dis moi qui me le dit je suis con dit pas je suis con c'est moi qui me le dit il peut mettre et pas c'est pas un mal france au palais ça c'est tout truc de bon ça il t'assure faudrait bientôt tout nettoyer ça sort bien de toi mais ma soeur si tu as envie de lui demander quelque chose à l'appel à l'eau belle soeur ça va quand tu vas putain alors oui mais rien n'est marqué bas c'est repassé sur l'autre sel poivre paprika rien toi il y en avait pas plus qu'un curry chili chili ah ça c'est bien pour faire le chiffre en entier le chili con carnet ça l'ail le poivre d'ailleurs on a acheté oublié d'acheter en aille d'ailleurs du poivre sel et celui-là c'est pareil c'est le même ça devait être marqué on a dû enlever la même n'a que véronique nous a acheté c'est que des épices et celui-là c'est un jeu non il ya du salut du poivre dedans bah regarde c'est pas les mêmes mais si on en a racheté à nous pas sûr on s'est dit il en manque à la balle on l'a fini il ya longtemps ah oui c'est vrai j'en ai passé un à passé de voilà merci un frère tu reprennes un action oui ça action de moi j'ai pas je crois qu'il y avait du thym du curcuma c'est vrai que ça je pense pas on a acheté du tout pas la pas là les trucs de cuisine ouais c'est vrai que j'y pense pas ça non tu pensais pas bon bah c'est pas grave c'est ça il ya plus tard oui voilà parce qu'on a donc ce soir on va sûrement va sûrement c'est sûr je pense qu'on va faire ça parce que ça fait de la nuit porte conseil je suis pas cette oui j'ai réveillé de rougail éviter de retirer ton truc parce que tu vois là tu vas racheter la rougail de saucisse c'est enfin le con voilà oui au lieu de rêver de moi c'est un truc qu'on a jamais fait encore un rêve de tu rêves de moi toi oui oui tu vas me dire oui pour me faire plaisir arrête c'est connu chez les mecs est-ce que tu rêves de moi mon chéri bah oui je rêve de toi toute la nuit j'ai rêvé de toi si tu pouvais pas savoir comment j'ai envie de toi oui et puis une fois que vous êtes sur le fait accompli ah bah non la notion d'apôtre j'ai m'écris un affaire oh la meuf eh n'importe quoi la meuf de toute façon quand il mange je le sais alors parce qu'il rigole que ça les petits sourires de merde là ouais comment tu me parles à toi la meuf là tu es de marave l'air de dire bien sûr que j'ai rêvé de toute façon quand j'ai une maïque quand il est essayé lui vous savez quand il dort qu'il se réveille il me dit ou alors que j'arrive dans la chambre des fois j'allume il me dit ah mais t'as allumé t'étais en train de rêver de toi c'est vrai en plus et celui-là là mais tu vois tu rêves du moins toi ça je te dirais pas comme par hasard secret mes rêves secret mes rêves mais moi je te raconte mes tes rêves tu me racontes pas tous tes rêves bah non il peut tout raconter ah voilà donc tu vois ah tu vois à ce moment je fais pas de rêve je fais des cauchepars tu m'as dit mais je vais pas raconter des trucs que je peux pas dire en vidéo il y a des enfants qui regardent ah donc ça veut dire qu'il y a des trucs du cul 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 du sexe toute façon moi en ce moment je rêve pas je fais des cauchepars il m'a dit Guillaume bah oui tu n'arrives pas de crier pourquoi j'ai encore crié hier soir non avant hier soir tu avais crié encore ? encore bah oui ça fait déjà 3 fois mais qu'est-ce que j'en sais moi je suis pas dans ton cerveau c'est pas normal ça c'est pas dans ton cerveau ça c'est depuis qu'on regarde des films d'horreur je croyais que ça te faisait rien un film d'horreur bah on m'a pas regardé depuis que j'avais fait mon premier cauchemar là bah oui mais c'est peut-être ça qui t'a traumatisé non mais le premier cauchemar je me suis réveillé tandis que là non je me réveille pas donc normalement je devrais... je sais pas c'est pas normal quand vous faites des cauchemars comme ça à tirer la rigue c'est une signification aussi bon la recette de la crêpe vous avez un métier là hé papap là tu as tout sorti farine, sucre farine c'est un métier là la sucre elle est derrière la boîte de thé c'est un métier là attention hein le sucre d'autres ou quoi les sucres vanilles le sucre la farine vous êtes en dessous et c'est le vanille non les oeufs le lait c'est quand même les sucres vanilles leur codepole et le foifouet le sucre vanillé parce qu'ils étaient en dessous là oui mais ils sont plus en dessous quoi que euh laisse moi réfléchir ils sont là c'est un métier parce que j'ai changé quand ils rangent des fois on a du mal ben moi quand je range je range on a du mal à retrouver là quand je range je range je ne fais pas semblant ah bah ça c'est ça il fait pas semblant mais après on n'en retrouve plus en ce moment qu'il me range pas parce qu'il y a dans l'air mais t'as payé de râler c'est incroyable ça c'est du 95 bon maintenant c'est mes muscles ouais genre tu n'as pas de thermos tant que ça fiche tu tiens là tu fais la pâte à cap tout le temps tant que tu fais la pâte à cap tu reste comme ça attention il va devenir bleu et ta soeur il va devenir rouge 1000 2000 3000 4000 5000 qu'est ce qu'il reste là 6000 euros ouais ça me jure oui comment on vous dit on est les bretons chouchous on met combien un ou deux je sais plus combien on met la décision la dernière fois j'en avais mis deux parce que faut quand même mettre du sucre aussi j'en avais mis deux il faudra que je me rase aussi parce que c'est comment ça va me mettre non sérieux faut que je me faut que je me rase ça fait deux faut que je me rase trois semaines que je me suis pas rasé franchement c'est abusé je vais prendre un peu de sirop ça m'énerve intermarché c'est la révolution putain j'ai maigri j'ai le pantalon qui tombe j'ai les avances du cochinou les j'allais dire les boutons les les je sais plus quoi j'ai perdu j'ai remis mon petit maillot maillot quand disney de chez paris contre le pixou ça fait vraiment jamais que je l'avais pas mis mais j'essaye de pas trop le mettre parce que j'ai peur de comme il est super beau j'ai peur de l'abîmise donc j'évite de trop trop le mettre mais là j'avais le week-end j'avais envie de le mettre voilà la recette j'ai mon téléphone après la la diane non elle est en charge ah non mentir je le sais tout bon putain je partage la recette de la boucaille c'est bon tu veux hein Simone ouais mais j'ai un métier moi j'ai un métier moi j'ai un métier moi j'ai un métier moi je crois que j'ai oublié quelque chose le sucre en poudre tu l'as pris la farine le lait le sel le sel est derrière toi l'huile l'huile est derrière moi et le beurre et le beurre et le beurre ça va le beurre ouais tu dis de leur faire son droit de beurre le faire fondre le beurre le faire fondre le beurre la 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 alors il faut 250 grammes de farine allez c'est parti 250 grammes de farine 4 attends on va pas trop vite attends attends tu fais qu'au début là c'est le joueur des gestes à tout 250 grammes de farine oui alors la farine ils nous font chier avec leurs pubs mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre donc là tu mettais tout ça il faut peut-être que je me jure le monde je te dis et ils nous font chier avec les pubs sur google voilà donc 250 grammes de farine 250 grammes de farine on a la chance que la farine ça dure une éternité c'est vrai il n'y a pas de date pour les paroles pour la farine je sais pas d'ailleurs on a un autre d'avance de farine bah c'est celui-là il faudrait qu'on en achète un paquet pour mettre attends il n'y a même pas la moitié le bordel oui mais enfin bon euh là là on en est farine 250 grammes ouais il y a légèrement un petit peu plus mais on s'en bat les cacahuètes la farine et on met dans le petit plat oh là 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 elle est plus bien mignonne ensuite donc la farine tu l'as mis charouine avec le sel et le sucre le sel le sel c'est une pincée le sel c'est une pincée une pincée de sel qu'on dit une pincée de sel c'est comme je l'avais dit la dernière fois c'est dans le creux de sa main et voilà deux cuillères à soupe de sucre deux cuillères à soupe de sucre c'est parti mes enfants euh non c'est pas vraiment une cuillère à soupe ça mais non deux cuillères à soupe une deux deux c'est tout et hop je remets un demi c'est nous les cuisiniers en attendant ça met toujours un petit truc en plus donc faites un puits au milieu faites un puits au milieu et versé-y les oeufs et versé-y les oeufs oui mais combien euh quatre oeufs oh putain j'ai bien fait d'en prendre euh prendre une blague de 6 des oeufs entiers hein ouais mais tu sais qu'avant on prenait pas ça on prenait carrément le gros carré d'oeuf là hein ça nous servait ça a beaucoup de temps il faut peut-être te dire qu'il y en est mais ils en ont pas allé d'après ça on faisait pas un moment à l'entrée là tout le temps c'est plus pratique ça ouais je sais mais il y en a pas encore parce qu'après si on veut faire une omelette ou autre chose on a des oeufs d'avant deux trois quatre ouais oui je savais tout faire ça avant faut aller sans demander mais maintenant faut aller on perd si boulot c'est par coeur la recette mais euh commencez à mélanger donc j'ai perdu un peu les oeufs commencez à mélanger doucement quand le mélange devient épais ajoutez le lait froid petit à petit c'est un demi-litre de lait un demi-litre de lait ça use ça use un demi-litre de lait ça use les souliers alors nous remettons d'un mini-d'un 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 on va son sérieux messieurs normes cela c'est une structure très très compliquée le mélange devient épais ajouté le lait froid petit à c'est plus t'as pas mesuré le lait liquide à la pêche moule 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 veux-tu t'en aller maman légende de la ville 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 c'est un demi-litre de lait bah oui liquide ah ouais donc ça verser tout doucement petit à petit ouais tout est aimé quand tout le lait mélangé la pâte doit être assez fluide si elle paraît trop épaisse rajouter un peu de lait rajouter ensuite le beurre fondu refroidi mélangez bien si elle est trop trop légère faut rajouter de la farine par contre c'est une chaîne s'entend 50 grammes de beurre tu n'as pas senti le beurre il est là merci bien sûr en évitant les grume l'eau bien sûr on a tendance à faire toujours des grumeaux dans les pattes et ça c'est un peu chiant ou des bulles d'air ah putain qu'est-ce qui t'arrive c'est pas mal à quoi tu dis c'est moi qui ai mal ah 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 et c'est une recette de quoi des marmitons journal de la femme à son cours nous voulons bien être les sucs au vanille je peux mettre en dernier c'est une importance soit avant ou à la fin c'est pas grave je vais éviter de me salir mon maillot d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai un tablier je le mets jamais c'est vrai on va vous faire un tablier je vais pas faut être con faut être contre franchement ça sert à quoi d'avoir un tablier si tu ne mets pas un char voilà comme ça ça lui trappe que ça vient mon maillot c'est nouveau en tant que cuisson position a tendance à en mettre un petit peu partout mais ça c'est le travail qui fait ça on a pas tout cas soit comme toute patin qu'elle soit bien homogène et d'essayer c'est une heure ou deux heures je m'en rappelle plus c'est une heure une heure une heure une heure et demi quoi c'est pas quelques quelques minutes de près plus ou moins ou quoi qu'un ou pas ce c'est le truc de journal de la femme cuisine donc parce que vous connaissez le journal de la pomme cuisine bon bah on va dire bien liquide à ben ils disent que c'est l'étude pour ajouter la famille le mélange devient épais ajouter le lait froid petit à petit la pâte doit être assez fluide si elle vous paraît trop épaisse rajouter un peu de lait je sais bien 50 grammes de beurre fondue je m'étais allait le faire non ça la pâte c'est ce qui a fait moi je suis breton mais je loupe la pâte faut le faire c'est moi je suis cramé les les crèmes et je suis champion pour faire les pratiques c'est pour ça qu'on fait chacun qui ont fait la pâte généralement et puis moi je fais les crêpes c'est un truc tout con mais bonjour que je vous promets c'est vrai moi j'ai toujours loupé la pâte en est pourtant je suis breton mais ma grand mère peut dire que là on faisait des crêpes devant moi même des galettes ben j'ai jamais réussi à la pâte c'est pas il y a 50 grammes sauf que comme on l'entame et comme ça donc c'est 25 25 ça fait cinq ans mais il va manquer une partie je pense qu'il faut que tu rajoutes encore on peut faire 50 grammes ou non tu le coupes au milieu sans pierre c'est un petit peu plus c'est pas grave c'est pas ça qui va qui va mourir à la pâte un morceau celui-là on le recolle tu as de la colle voilà ça y est collé j'ai repolé le beurre les copains alors un petit bramequin voilà ça sert de faire les fins brocantes contre les petits ramequins ça sert toujours ça il ya beaucoup de personnes qui critiquent oui pour les poubelles et tout mais si vous voulez savoir le nombre de choses que tu trouves dans les poubelles tu auras mal au crâne derrière on a fait longtemps dans la pape et les poubelles ben en même temps c'est plus si un peu s'ils viennent chercher dimanche après non j'adore manger à la pâte à crêpes pour tout ça et si elle est sans trop trop ouais je sais pas j'ai l'impression qu'elle est un peu trop trop liquide elle est bonne mais je vais pas mettre de trop parce que c'est si peu qu'après devienne trop bien sûr bien remuer pour éviter les grumeaux les grumeaux je sais pas comment on dit donc comme je dis je vais mettre un petit bouchon de crâne de whisky ça je pense pas que ça doit être dégueu le beurre parle tout seul c'est pas ça c'est le beurre qui a juste débordé dont je récupère voilà pas de pertes et les bretons bien sûr je vais pas le prendre en plein de main sur le truc est bouillant non bien sûr pour pas être con non plus c'est pas parce que ça fait de la cuisine que tu faut jouer les héros intermarché c'est la révolution bon bon donc ... C'est top, parce que si ça... ... 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